... Ramzi Adek fait danser bombes et pinceaux depuis plus de 20 ans. Sa marque de fabrique, les couleurs fluo. Je suis quelqu'un qui, à la base, n'est pas très bien dessiné. J'ai appris à dessiner par moi-même en regardant les magazines. J'aime bien le côté Teeny Toons, Mickey, etc. J'aime bien aussi le côté adulte des comics. Et en fait, le style bromance, qui est un comics des années 50, me correspond tout à fait. Pour se faire un nom dans le monde du pop art, Ramzi se spécialise dans la peinture sur voiture. Et son style plaît. En 2017, un de ses bolides est élu plus bel art car de la décennie. Il s'inspire des cartoons, des dessins animés colorés du début des années 90. Il y a un collectionneur qui m'a dit un jour, t'as l'âme d'un enfant avec la main d'un adulte. Il y a des fois, avec le recul, je me dis, ah mais ça, je l'ai vu. C'était chez deux joueurs dans un clip de Michael Jackson, je me rappelle, c'est ça. Ou tu vois, ah, cette scène-là, je l'ai vue dans Magnum. C'est des trucs tout cons. La dernière fois, je regardais Retour vers le futur, que j'ai dû voir 150 000 fois. Et j'ai acheté une paire de baskets et je me suis rendu compte que c'était la paire que Marty avait. Artiste professionnel depuis plusieurs années, Ramzi Adek se nourrit des réseaux sociaux. Il compte plus de 16 000 abonnés sur Instagram, un outil numérique indispensable, mais à double tranchant. Ça fait partie du boulot, c'est quelque chose de génial, puisque en une fraction de seconde, tu touches tous tes followers. Après, t'as un avantage et t'as des inconvénients. C'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à ce que tu fais. Et le lendemain, tu peux voir 50 duplicatas de ce que tu viens de poster. Après un séjour auprès de son mécène à Porto Vecchio, Ramzi Adek se concentre sur sa prochaine exposition en décembre, la foire d'Art Bezel à Miami.